Pro 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 Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors tout d'abord, avant de commencer cette soirée, je vous tiens informée qu'il y a une captation streaming qui est juste ici derrière vous. Donc si vous pouviez vérifier d'avoir bien éteint vos GSM, ce serait parfait. Deuxième chose pour cette captation, étant donné qu'on est 1000 personnes dans la salle, ce qui serait super, c'est d'avoir un tonnerre d'applaudissements entre chaque intervenant et chaque lauréat. Merci pour eux. Alors, soyez tous et tous bienvenus justement à la toute première soirée des citoyens proactifs menés par le tout nouveau service de la province de Namur. Le pôle activation de la transition territorielle permet à de nombreux citoyens de créer de nouveaux projets grâce à des enveloppes qui leur sont dédiées. Depuis 2021, donc c'est tout proche, c'est juste la fin de l'année dernière, plusieurs volets ont été créés par le service de la province de Namur, afin d'informer les citoyens, de débattre avec eux, de leur permettre d'améliorer leur cadre de vie. Et ces volets sont des appels à projets, un budget participatif, des rencontres citoyennes, des conseils consultatifs, un service citoyen et la plateforme ensemble en province de Namur. Je cède alors la parole à monsieur le député provincial, en charge notamment de la participation citoyenne et du développement de la transition territoriale, qui va vous expliquer plus en détail ces différents projets. Merci d'accueillir monsieur Amaury Alexandre. Merci. Merci. Merci Kat. Et merci à vous tous, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, d'avoir répondu présent à l'appel de la province pour cette soirée des citoyens proactifs. Alors, je suis évidemment ravi de vous voir si nombreux ce soir, ce qui témoigne quand même de l'intérêt que vous portez à la participation citoyenne en province de Namur. Et je vais peut-être commencer par quelques mots de contextualisation de ce pourquoi on fait de la participation citoyenne en province de Namur. Alors, les dérèglements climatiques, les crises sanitaires et les débats éthiques, chaque jour, les citoyennes et les citoyens manifestent leur souhait de se mobiliser pour participer activement à la construction du monde qui les entoure, qu'ils soient à l'échelle locale, régionale ou même nationale. Alors, ce papier, ça semble facile, mais dans la réalité, les initiatives sont nombreuses, mais ce heurt encore trop souvent à la frilosité des responsables politiques. La province de Namur, quant à elle, a fait le choix depuis de nombreuses années de soutenir les initiatives participatives. Cette dynamique, nous avons choisi d'inscrire depuis quatre ans au cœur de nos démarches, avec la ferme ambition de participer modestement, mais activement à la transition et à la transformation d'un monde qui fait comme rarement dans l'histoire, face à des enjeux considérables. Alors, la soirée que nous vous proposons de partager ce soir n'a pas pour autre objectif que de vous permettre de découvrir votre capacité d'action au quotidien. Les rencontres, les échanges que vous réaliserez ce soir sont autant de signes qu'une évolution est en marche et que oui, le changement concret sur le terrain est possible. Cette soirée est une occasion unique en son genre pour tous les citoyens qui le souhaitent de mettre le pied à l'étrier et d'obtenir de nombreuses clés pour se lancer dans la participation citoyenne. Alors, avec quel soutien de la province ? Eh bien, nous avons des appels à projets, les rencontres citoyennes, les conseils consultatifs ou encore en 2023, effectivement, le fait que nous avons adhéré au service citoyen. Donc, vous voyez que les projets provinciaux ne manquent pas. Je profite dès lors de l'occasion qui m'est donnée ce soir pour dresser en quelques minutes l'étendue de nos champs d'action. Alors, je ne vais pas revenir sur les cinq axes que Ket a évoqués, mais donc commençons tout de suite par les appels à projets. Donc, nous avons initié les appels à projets citoyens en novembre 2021 et il concernait ces appels à projets des projets de 3 thématiques, sur 3 thématiques, l'alimentation saine et durable, le zéro déchet et les projets solidaires inclusifs. Évidemment, le but de ces appels à projets, c'était de susciter des projets de la part de groupements de citoyens et d'associations. Le budget qui est consacré à cet appel à projets est de 50 000 euros et chaque projet peut être financé à hauteur de 5 000 euros maximum. On a reçu dans le cadre de ce premier appel à projets 46 candidatures qui ont mené finalement à 15 lauréats, 15 lauréats que vous pouvez découvrir derrière moi sur la carte de la province. Et donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de projets qui ont été récompensés et qui concernent tant le soutien à l'autonomie alimentaire que la lutte contre l'obsolescence programmée ou encore le circuit court en vrac, par exemple, pour en citer quelques-uns. Et 6 lauréats seront présents ce soir dans les stands que vous avez pu déjà voir dans le hall et au niveau du foyer pour vous présenter concrètement leurs projets. Alors, en 2022, nous avons réitéré en lançant l'appel à projets 2022 en octobre. Et la petite différence par rapport à l'année précédente, c'est que les thématiques ont été déterminées par les citoyens. Donc, vous avez été appelés à voter pour vos thématiques favorites. Et donc, là, sont apparues trois thématiques, la biodiversité, l'économie circulaire et ce qui était un peu inattendu, la transition agricole. Comme quoi, on a bien fait de vous consulter. Et donc, là, à nouveau, 50 000 euros d'enveloppe pour les subsides allant jusqu'à 5 000 euros par projet. Nous avons reçu à ce... Donc, les candidatures sont clôturées. Nous avons reçu 57 candidatures dans le cadre de cet appel à projet 2022. Et nous annoncerons les lauréats suite au processus de sélection en mars 2023. Alors, passons maintenant au budget participatif. À nouveau, en 2021, nous avons lancé une expérience pilote, un budget participatif pour une province. C'était du jamais vu. C'est la première fois qu'un budget participatif est développé au niveau d'une province. Là, nous avons visé les collectifs citoyens, les associations, les comités à finalité citoyenne, qui ont un projet visant à améliorer le bien-être et ou le cadre de vie des citoyens. Le budget est plus conséquent, 200 000 euros, avec un subside à pouvoir aller jusqu'à 50 000 euros, parce que c'est pour soutenir des projets qui sont plus de l'ordre de l'investissement et donc qui nécessitent plus de moyens. Alors là, dans la première édition, nous avons eu 40 projets qui ont été déposés pour, finalement, 21 projets qui ont été jugés recevables. Et de ces 21 projets, 7 projets sont subventionnés. Alors, le choix s'est porté sur ces 7 projets avec une sélection par un comité de sélection au niveau de la province qui comptait pour 40 % de la cotation finale et par vous, par les citoyens qui ont voté, qui avaient voté pour 60 % de la cotation finale et pas moins de 8 645 votes ont été comptabilisés sur notre plateforme de participation citoyenne ensemble en province de Namur. Et donc, j'aurai le grand plaisir d'annoncer les lauréats et de leur remettre leur chèque ce soir, un peu plus tard dans la soirée. Alors, le budget participatif 2022, celui-là, vient d'être lancé. Il a été lancé le 1er décembre. À nouveau, le plus visé est le même, les collectifs, les associations et les comités à finalité citoyenne pour les mêmes objectifs. Toujours la même enveloppe de 200 000 € avec un subside pour chaque projet de maximum 50 000 €. Et là, le dépôt des candidatures doit intervenir avant le 21 avril 2023. Donc, je vous encourage, si vous avez un projet, si vous avez une idée à la proposer, à en parler autour de vous et à peut-être construire le dépôt d'un projet pour peut-être obtenir un subside et venir recevoir votre chèque l'année prochaine au cours de cette soirée. Voilà. Alors, maintenant, je vais évoquer les rencontres citoyennes. Là, c'est un autre dispositif où, en gros, on organise des conférences et un débat autour de cette conférence sur des thématiques d'actualité, des thématiques qui vous touchent dans la vie de tous les jours. Et on invite des experts pour venir parler de ces matières et donc avoir vraiment une voie qui est autorisée, qui, en tout cas, n'avance pas des fake news. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir débattre en partant sur des bases solides. Et donc là, on a fait déjà trois rencontres citoyennes. La première, c'était sur la vaccination. En plein de périodes de Covid, ça nous paraissait évidemment élémentaire. Et donc, ça a eu lieu le 1er juillet 2020. On avait par exemple Ivan Latem qui était au rang des experts sur cette scène. On a eu un débat sur la 5G aussi, qui est un sujet qui pose débat. Et donc, on a pu un peu démonter ce qui était de l'ordre de la vue de l'esprit et ce qui était réel. Et enfin, la dernière rencontre citoyenne qui a eu lieu, c'était sur l'agriculture familiale et coopérative. Et donc là, c'était de voir si ce modèle d'agriculture était toujours viable en Wallonie. Et la prochaine rencontre citoyenne, elle aura lieu dans pas moins d'une semaine. Elle aura lieu à Jamblou, à l'Atrium 57, c'est-à-dire le centre culturel de Jamblou. Donc, le 15 décembre prochain à 18h30. Et le thème, c'est un thème ô combien d'actualité ? Le mix énergétique belge, voire européen. Et donc, de voir un peu vers quel mix il faut s'acheminer pour pouvoir répondre aux enjeux à la fois climatiques, aux enjeux économiques. Puisqu'on sait bien que ça impose de manière beaucoup plus intense ces derniers temps. Et donc, voilà, il y aura des experts, il y aura des personnes qui défendent le nucléaire, il y aura des personnes qui défendent l'énergie renouvelable. Donc, il y aura vraiment un échange de différents points de vue. Et donc, je vous invite tous, si ça vous intéresse, à venir nous rejoindre à l'Atrium 57 dans une semaine. Soyez les bienvenus. En 2023, là, on va développer une rencontre citoyenne sur le thème des fake news et de la démocratie. Et donc, de voir comment maintenir la démocratie, avoir un débat qui soit serein et correct sur base de toutes les informations qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Et donc, de pouvoir faire la part des choses aussi et de voir un petit peu quels sont les pièges aussi dans notre façon de réfléchir qui sont inhérents à l'être humain. Et donc, de pouvoir éviter de tomber dans le panneau trop facilement. Voilà. Alors, dernier dispositif, le service citoyen. On vient d'adhérer. La province de Namur s'était au conseil d'il y a deux semaines à adhérer au service citoyen. Il y a une semaine, pardon. Qu'est-ce que c'est que le service citoyen ? Finalement, c'est accueillir en stage de six mois des jeunes entre 18 et 25 ans qui sont peut-être en décrochage au niveau de leurs études, qui sont en train de chercher leur voie dans leur carrière professionnelle et qui ne savent pas trop vers quoi se tourner. Et donc, l'idée, c'est de les accueillir dans le gérant provincial, dans les services, pour qu'ils puissent essayer des choses et peut-être trouver leur voie. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite en ayant fait cette expérience au sein des services provinciaux et qu'ensuite, ils puissent évidemment s'épanouir dans leur carrière professionnelle qui viendra ensuite. Voilà. Alors, je vais évoquer les conseils consultatifs, mais brièvement, puisque nous avons Denis Lobet et Erika Genot qui vont venir nous en parler juste après mon intervention. Donc, je ne voudrais pas quelque part évoquer des choses qu'ils vont vous redire. Mais donc, l'objectif qu'on a souhaité porter avec ces conseils consultatifs, c'est finalement mettre en débat des thématiques qui soient soit proposées par la province, parce qu'il y a un intérêt à un moment donné pour une question ou par les citoyens eux-mêmes. Donc, par vous qui pouvez aussi amener des débats et tout ça dans un esprit de co-construction. L'idée étant de faire émerger des recommandations ou des projets que la province pourrait alors soutenir et donc d'alimenter ces dynamiques participatives au niveau local, donc en collaboration avec les communes, puisqu'effectivement, les élus communaux font partie des conseils consultatifs aussi pour avoir cette transversalité qui puisse s'exprimer. Voilà, je ne vais pas revenir, je vais aller très brièvement, mais donc, il y a trois conseils consultatifs sur chaque arrondissement et qui sont composés de 30 citoyens, 15 représentants d'associations et, comme je le disais, d'un élu par commune de l'arrondissement et par votre serviteur pour aussi expliquer quelles sont les limites de l'action provinciale, parce que c'est aussi important quand on débat de certains enjeux de pouvoir dire, ben oui, ça, la province, elle peut intervenir et par contre, ça, c'est plutôt du ressort de la région ou du fédéral et donc, c'est plus difficile à mettre en oeuvre chez nous. Voilà, et donc, ces citoyens et les associations sont sélectionnés par un panéliste qui a pour but de définir un groupe de citoyens le plus représentatif possible de la population du territoire. Et l'animation est assurée par la Fondation Rurale de Wallonie, que je remercie au passage pour leur boulot accompli sur les deux premiers cycles des conseils consultatifs. Je ne vais pas m'attarder sur les cycles, puisque ça, je pense que Denis et Éric vont en parler après moi. Mais donc, l'idée est chaque fois de mettre en contexte une thématique et puis de proposer des recommandations. Et vous voyez qu'il y a 82 recommandations qui sont sorties dans le premier cycle, qui ont déjà été mises en route par le Collège provincial pour une soixantaine d'entre elles. Et que le deuxième cycle a donné 25 recommandations qui doivent encore être examinées par le Collège. Voilà. Et enfin, dernier axe, dernier dispositif, c'est la plateforme citoyenne Ensemble en province de Namur, où vous pouvez voir tout ce qui touche à la participation citoyenne dans la province, tous les projets que nous poussons. Vous pouvez déposer vos projets. C'est là aussi où vous pouvez voter pour les projets dans le cadre du budget participatif. Et vous pouvez aussi découvrir tous les projets des associations et des citoyens sur le territoire, tout en étant aussi informé des actualités et des thématiques, notamment des conseils consultatifs. Il y a 7608 utilisateurs au jour d'aujourd'hui. Et par ailleurs, via cette plateforme, il n'y a pas eu pas moins de 8600 votes dans le cadre du budget participatif. Donc, on peut dire que ça a rencontré un certain succès et raison pour laquelle on réitère effectivement ce budget participatif. Voilà, je pense avoir tout dit. Donc, je vais te céder la parole. Parfait. Merci beaucoup, monsieur le député, pour ces précieuses informations. Avec plaisir. Alors, je vous propose maintenant d'écouter monsieur le vice-président du conseil consultatif de l'arrondissement de Namur, qui témoignera de son expérience avec sa collègue. Voici donc venir, non pas les barbapapas, mais bien madame Erika Jeunot et monsieur Denis Lobet. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Comme monsieur le député a déjà expliqué en partie les conseils consultatifs, on va faire assez brièvement. Donc, depuis mai 2022, trois conseils ont été créés à Namur, à Dinant et à Philippeville. De là, on nous a proposé plusieurs sujets à travailler. On a pu voter et choisir ces sujets. On a travaillé sur la participation citoyenne. Donc, comment améliorer la communication entre les citoyens et les élus, favoriser la transparence des décisions et améliorer la compréhension des fonctions de la province de Namur. Ensuite, on a travaillé sur la santé mentale et la qualité de vie. Donc, quelle amélioration on peut faire pour les services de la province de Namur et comment mieux les faire connaître. Donc, de là, des recommandations ont été faites par nous, les citoyens, dans les conseils consultatifs. 82 et 25 pour le deuxième. Tout a été présenté au collège. Mais ensuite, nous n'avons pas encore de résultats. Et de là, comme on sait, avec les conseils consultatifs, ce qui importe, c'est les prises de décision qui sont faites ensuite et vraiment les résultats. Donc, on attend vraiment ça avec impatience. Pour l'instant, et on espère justement que pour la suite, avec un nouveau règlement, on aura des sujets un peu plus pertinents, un peu plus, un peu moins vastes et qui vraiment vont toucher la province et qui vraiment vont être pertinents. Et on espère vraiment que là, en 2023, certaines améliorations vont être faites avec ça. Par contre, ce qui était vraiment positif, c'est vraiment les rencontres et les débats vraiment riches avec les échevins et les bourgmestres directement. Et je vais laisser à Erika pour la suite. Bonsoir à tous. En fait, moi, je vais surtout vous parler du ressenti en tant que citoyenne lambda, parce que je ne fais partie d'aucune association. Et j'ai été très surprise, en fait, de la mise en place par l'équipe d'Amaury, justement, de vouloir mettre en place ce genre de réunion et permettre aux citoyens de se rencontrer et de discuter des domaines qui nous tiennent vraiment à cœur. Donc, naturellement, on n'a pas pu au départ discuter de ce que nous, on a envie, parce que chacun vient avec sa petite histoire, sa petite envie. Mais nous espérons naturellement que les domaines que nous avons envie seront discutés aussi prochainement. Voilà, merci. Merci à eux. Alors, cette fois, c'est le moment que vous attendez toutes et tous. Sans plus tarder, nous allons dévoiler les noms des projets lauréats du budget participatif 2021 et remettre les enveloppes allouées à ces projets. Premier lauréat de la soirée. Il s'agit du projet d'une association qui désire mettre en place dans la commune de Sombref un réseau pointeux pour permettre aux citoyens de planifier jusqu'à 60 kilomètres de balades pédestres, accessible via un planificateur en ligne et à partir de cartes. Pour recevoir une enveloppe de 19 892 euros, nous inviterons sous vos applaudissements les sentiers Sombre et Foix. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, félicitations à tous, en tout cas, pour votre beau projet et pour le chèque que vous allez recevoir. Voilà, donc 19 892 euros pour lancer un tout nouveau projet. Merci à vous. Merci, oui, s'il vous plaît. Alors, le second projet primé a pour but de valoriser le patrimoine historique du village de Rosé via la création d'espaces intergénérationnels, d'une balade didactique reliant les centres historiques et un parcours de géocatching. Un projet qui reçoit une enveloppe de 49 548 euros. J'appelle sur la scène du Delta, Rosé Sambeli. Applaudissements 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 Parfait. Je vous en prie. Voilà, c'est un projet qu'on a lancé comme ça. Notre groupement est créé depuis deux ans. On a créé ça en plein Covid et on voulait faire de Rosé un village plus agréable, plus beau. Et c'est pour ça notre nom, Rosé Sambeli. Et puis, alors, on a entendu parler de ce projet qui était vraiment un projet, un appel à projet en tout cas, qui était quand même très intéressant, puisqu'il représentait quand même une très belle somme. Vous le voyez d'ailleurs. Et donc, on a décidé de se battre et d'essayer de créer vraiment un projet dans le village qui intègre tout le monde dans le village. On a un centre pour handicapés. On a des écoles communales. On a beaucoup de jeunes. On a un troupe scout, etc. Donc, on voulait mettre tout le monde dans le bain. Et je crois qu'on a réussi parce qu'on a vraiment fait pendant trois mois une recherche de votants. Et on a beaucoup travaillé. Et je crois que c'est bien mérité. Je remercie tous les gens du groupe, en tout cas, pour ce qu'ils ont fait et leur promesse, bien sûr. Encore félicitations à tous. Alors, on dit souvent qui n'essaie rien n'a rien. Le prochain projet plébiscité, on dit que, mené par les membres du CCCA de Florène, souhaite mettre en avant et en valeur le patrimoine culturel des villages de l'entité de Florène. Via l'installation de panneaux reprenant des anecdotes et légendes des aînés locaux. Et la création d'espaces de convivialité et de repos. Les membres du CCCA ont bien fait d'essayer puisqu'ils reçoivent une enveloppe de 23 387,25 euros. A vos mains, applaudissez ! Applaudissements 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 Alors, rendons-nous maintenant près de Vresse sur ce mois, dans le village d'Orchimon. L'idée du projet qui suit est de verduriser le centre du village et d'installer des panneaux le long d'une balade pour mettre en valeur le riche passé historique d'Orchimon. Pour cette initiative, nous accueillons les voisines d'Orchimon ASBL qui remportent une enveloppe de 3790 euros. Applaudissements Applaudissements Bravo ! Applaudissements Applaudissements Alors, de retour à quelques pas d'ici, au cœur du quartier Saint-Nicolas à Namur, le prochain projet primé a pour but de faire revivre un vieux cinéma de quartier. Pour recevoir cette belle enveloppe de 40 000 euros, nous accueillons l'ASBL Cinex. Applaudissements 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 Encore mille applaudissements et bravo à vous ! Applaudissements Le projet suivant, dédié à la création d'une promenade de 6 km en lisière du village de Nafrétur, enrichie de reproductions d'œuvres du peintre Léon Frédéric et deux espaces conviviaux sur le parcours, remportent une enveloppe de 49 831,43 euros. Bravo aux amis du peintre belge baron Léon Frédéric qui nous rejoignent bien sûr sur le plateau ! Applaudissements 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 Encore félicitations à vous ! Last but not least ! Le 7ème projet Le 7ème projet, retenu, met à disposition des joaillettes, un type de fauteuil roulant handisport qui permet de la randonner pour les personnes atteintes de handicap ou de mobilité réduite, afin qu'ils puissent profiter des balades proposées par l'Office du Tourisme. Alors pour recevoir la dernière enveloppe d'un montant de 13 551,32 euros, je vous demande d'applaudir le collectif de défense des sentiers et chemins de Philippeville. Applaudissements 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 Alors encore mille bravos à tous et toutes et encore un tonnerre d'applaudissements pour ces belles initiatives qui, j'espère, se révéleront encore positives ! Applaudissements Je vous rappelle la prochaine conférence débat sur le mix énergétique, animée par Nathalie Ricaille d'Espace Environnement et en présence d'un panel exceptionnel d'experts, qui se déroulera à l'Atrium 57 à Jamblou ce 15 décembre, donc c'est la semaine prochaine ! N'hésitez pas à consulter le site ensemble.province.namur.be pour plus d'infos bien sûr ! Alors c'est le moment de vous proposer dans quelques petites minutes de rejoindre le foyer et le hall d'accueil du Delta. Vous y attend un chouette parcours afin de découvrir les stands des lauréats de l'Appel à projet 2021, ainsi que les lauréats de ce soir, et également l'ASBL Service Citoyens Génération Solidaire, qui est une émanation du bien connu quotidien vers l'avenir, le Bureau international de la jeunesse et bien sûr le nouveau service de la province de Namur, le pôle activation de la transition territoriale. Alors lors de ce chouette parcours, le deuxième moment que vous attendez tous et toutes, c'est ce délicieux walking dinner, préparer avec soin par le traiteur la capsule à base de produits totalement locaux. Et dernière information essentielle, vous rencontrerez des QR codes affichés sur différentes télévisions disposées dans les deux salles. Cela servira à l'évaluation générale des différents projets. Cette évaluation ne prend réellement pas longtemps du tout, c'est une à deux minutes. Donc n'hésitez pas de scanner, nous c'est super important. Et comme de coutume, lors d'une cérémonie de remise des prix, je rappelle l'ensemble des lauréats de ce soir sur le plateau pour la traditionnelle photo de famille. Merci à tous pour votre attention, merci à toute l'équipe technique et belle soirée à vous et à très bientôt. Peut-être avant de clôturer, j'aimerais bien remercier aussi le pôle activation de la transition territoriale, en particulier Nadège Fivet, Fabienne Delperdange et Katia Prignon ainsi que Yannick Zantoulis. Et pour la superbe organisation de cette soirée, remercier le service com de la province, Christelle Morvel, Nadine Skurmans et tout particulièrement Caroline Bakzay. Un tout grand merci aussi à tous les citoyens qui ont accepté de tenir un stand ce soir pour partager avec vous leur projet de manière très concrète. Merci à tous.